Générique Alain Juppé n'est officiellement plus membre des Républicains. Une information confirmée ce matin par le porte-parole du parti. Le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre avait annoncé en janvier 2018, lors de ses voeux à la presse, qu'il ne paierait pas en 2018 sa cotisation au parti. Un parti qu'il considère de plus en plus ancré à droite depuis que Laurent Wauquiez le préside. Il a d'ailleurs dit régulièrement ces derniers mois son soutien aux idées européennes d'Emmanuel Macron qui vont, selon lui, dans la bonne direction. Une cinquantaine de Gilets jaunes ont investi hier soir la salle des fêtes de la Bastide-Montrégeau où le député David Habib prononçait ses voeux. La délégation pacifique a été accueillie par le parlementaire et le maire de la commune qui ont laissé l'un des représentants s'exprimer. Celui-ci a rappelé les principales revendications des Gilets jaunes, à savoir la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne et une baisse significative des taxes et des impôts. Les Gilets jaunes se préparent demain à un acte 8 du mouvement. Plusieurs rassemblements sont prévus dans la région. C'est un invité de marque que recevait hier soir le Dax Fight Club. Kevin Suzanne, plusieurs fois champion de France dans différents arts martiaux, est venu s'entraîner au club avant de prendre la route pour les championnats du monde de boxe thaï qui se dérouleront à Bangkok du 8 au 17 mars prochain. Pour la quarantaine d'adhérents que compte le club, l'entraînement d'hier soir restera marqué dans les mémoires. C'est un spectacle féerique qui a illuminé le ciel de Biarritz hier soir. À lâcher de lanternes célestes s'est déroulé aux alentours de 22h sur la Grande Plage. Ces lanternes, appelées également lanternes à vœux, apportent chance et bonheur selon une tradition asiatique, l'occasion de prolonger la magie des fêtes de fin d'année. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées sur la Grande Plage et sur le front de mer afin de voir s'envoler plus de 3 000 lanternes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada